Fidèle à ses habitudes, l'équipe de l'organisme pour un réseau actif dans nos quartiers, le PRAC, travaille fort pour concocter des activités pour la communauté. L'une d'elles permettra à des familles d'avoir une semaine de relâche bien remplie. En fait, ça fait depuis 2011 que PRAC fait des activités pour la relâche, des activités qui sont à prix modiques pour toutes les familles de Salaberry-de-Vallée-Fille. La pandémie nous a obligés à nous réinventer l'an dernier. Donc, on a opté pour des... plutôt que de recevoir les gens dans des écoles, faire des activités, des camps de jour, on est allés vers des boîtes d'activités prêtes à jouer. Donc, tout se trouve à l'intérieur de la boîte et à la maison, les enfants peuvent déballer ça et faire des activités dirigées. Cette année, on a trois thématiques pour nos boîtes prêtes à jouer. On a la thématique flore, faune et insectes. Dans chacune des thématiques, on a un groupe d'âge aussi. On a le groupe d'âge 4-6 ans et le groupe d'âge 7-12 ans. Donc, les familles peuvent choisir en fonction du nombre d'enfants et de leur âge qu'ils ont à la maison. Par exemple, on a beaucoup d'activités de bricolage. C'est ce qui est le plus facile à faire à la maison aussi pour les enfants de façon autonome. On a des jeux de mémoire à colorier, par exemple avec des fleurs ou avec des insectes. On va aussi avoir presque à chaque année, on demande à l'organisme surbois de nous faire des cabanes d'oiseaux pour les hirondelles. Donc, ça, c'est un gros hit à chaque année. Donc, on va voir ça aussi dans la boîte faune. Donc, beaucoup de... des activités éducatives aussi. Le prac qu'on essaie le plus possible, que oui, ça soit amusant, mais que tu apprennes quelque chose pendant que tu t'amuses, autant pour les parents que pour les enfants aussi. Le choix des thématiques d'activité n'est pas anodin. On a décidé cette année, nouveauté, de se diriger un petit peu plus vers des activités qui ressemblent au prac. Donc, on a des activités plus nature. On focus vraiment, là, depuis plusieurs années sur les jardins, l'agriculture urbaine. Et c'est quelque chose qu'on s'est rendu compte que les gens aimaient vraiment beaucoup, ces rassembleurs. Cette idée de boîte d'activité a été proposée à plusieurs parents l'année dernière, idée qui a été grandement appréciée. Bien, l'an dernier, là, les gens étaient enchantés, étant donné que tout le monde était confiné à la maison, et d'avoir une option, là, d'avoir toujours quelque chose à portée de main pour bricoler avec les enfants, faire de la cuisine. Puis aussi, il y a des activités dans lesquelles ils peuvent être... qui peuvent les faire de façon autonome. Et, en fait, on a passé... on a vendu plus de 220 boîtes l'an dernier. Donc, on a eu vraiment, là, un super bel accueil. Il y a des familles qui en prenaient vraiment plusieurs, là, de toutes les sortes. Pour l'édition 2022 de l'activité, le PRAC souhaite favoriser l'accessibilité à un plus grand nombre de familles. Pour PRAC, c'est super important qu'il y ait des activités pour tous à la relâche. Ce qu'on s'était rendu compte il y a plusieurs années, c'est que les enfants revenaient de la relâche. Il y en avait quelques-uns qui disaient « Moi, je suis allé en ski, moi, je suis allé faire de la glissade, moi, je suis allé en dîner. » Puis il y avait les autres qui étaient restés chez eux à écouter la télé toute la semaine. Donc, pour ces jeunes-là, PRAC a eu envie de mettre de la vente et toutes sortes d'activités, là. On a fait tellement de choses au fil des années. Pour ceux qui nous suivent, vous le savez, on se réinvente toujours. Depuis plusieurs années, le PRAC, on reçoit des sous de la ville de Salaberry de Vallée-Fille pour pouvoir offrir ces activités-là à un prix modique. Mais cette année, ce qui est nouveau, c'est qu'on demande aux gens de payer le montant qu'ils sont capables ou qu'ils veulent. Donc, les coûts pour les boîtes, c'est minimum 4 $. Le prix suggéré, c'est 10 $. Mais il faut aussi savoir que la valeur est de 25 $. Donc, si une personne a envie de faire un don au PRAC, la personne pourrait bien décider de payer une boîte 50 $ aussi. Nous, c'est sûr qu'on va accepter tous les montants qu'on reçoit. Donc, l'objectif, c'est que les gens puissent payer selon leurs moyens pour être accessibles à toute catégorie de population. Aussi, ce que j'aimerais mentionner, c'est que chaque famille qui va commander une boîte, qu'on en commande une ou trois ou six, on offre une boîte spéciale avec des activités bonus de type culinaire, gourmand. Donc, une petite surprise. Les personnes souhaitant avoir une boîte d'activités pour la semaine de relâche doivent s'inscrire rapidement via le Messenger du PRAC. En fait, on demande aux gens de s'inscrire d'avance pour pouvoir concevoir le bon nombre de boîtes. Les gens peuvent commander dès maintenant les boîtes. La date limite, c'est le 3 février, pour que nous, après ça, on ait le temps d'aller chercher le matériel, faire le nombre de boîtes et tout ça. Et les gens vont pouvoir venir chercher les boîtes directement à nos bureaux le 23 et le 24 février. Cette année aussi, on a décidé de faire une petite campagne de socio-financement pour bonifier les boîtes qu'on va offrir. Donc, on a créé des cartes postales que les gens peuvent se procurer. Nous, on offre services clés en main. Tu nous écris, tu nous dis le nom, le petit message que tu veux envoyer. Puis nous, on s'occupe de poster ça à la personne de ton choix. Et tous les profits sont réinvestis pour la relâche scolaire. Donc, on invite les gens à aller faire un petit tour sur notre page Facebook et de commander des cartes postales.